Dans l'épisode précédent... Non mais ouais, non mais ouais, t'as raison. Bon, il faut que j'aille décompresser. Je vais jouer au jeu vidéo. Moi ça me décompresse. Entre deux vomitaux, je vais pouvoir jouer. Oui, allô, c'est l'hôpital ? Oui ? Euh, oui, qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez bien reçu mes résultats et j'ai du diabète gestationnel ? Oh non... D'accord. Oh non, j'ai du diabète en plus de tous les symptômes. Il va falloir que j'aille voir un diabétologue et une nutritionniste. Comme si j'avais pas déjà assez de rendez-vous pour en rajouter encore plus. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Honnêtement, de toutes celles qu'on a visitées, je pense que... Enfin, pour moi, ça reste la meilleure. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, moi, ça va. Ah non, 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 me dis pas ça va. Qu'est-ce que t'en penses vraiment ? Tu sais que c'est un endettement sur presque toute une vie. Il faut vraiment que ça nous plaise à tous les deux. Alors moi, elle me plaît, c'est la meilleure qu'on a vue. Et au niveau du budget qu'on a, on pourra pas faire mieux, je pense, de toutes celles qu'on a vues. Ça reste quand même la meilleure. Du coup, on la prend ? Écoute, comme je t'ai dit, pour moi, c'est celle-ci. De toutes celles qu'on a vues, c'est celle-ci. C'est sûr. Maintenant, si toi, t'es chaud, on y go. C'est décidé, je vous mets sur le dossier. Est-ce que vous souhaitez acheter cette maison ? Ok, c'est bon. Ça y est, on la prend. Enfin, on la prend. Si la banque, elle est d'accord de nous accorder le prêt, oui, on veut bien que vous nous inscriviez sur le dossier. Oh my god, j'y crois pas qu'on est en train de s'inscrire pour acheter cette maison. Oh là là, il y a trois chambres et tout. Donc, il y aurait une chambre pour nous, une chambre pour les jumelles et une chambre pour mon bureau gaming. Et puis, et en plus, là, on a un petit jardin. On pourrait mettre une petite piscine en été. Oh, ce serait génial. Non, franchement. Cette maison. Et en plus, il y a de la place pour garer quatre voitures. Oh. Bon, elle est un peu atypique, mais avec quelques petits travaux par-ci, par-là, franchement, elle serait nickel. Non, 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 non. Ah, non, non, je vais leur dire. Oui, clairement, il y a intérêt à ce que la banque, elle accepte notre dossier. Écoutez, oui, monsieur, donnez-nous le dossier vite, qu'on le remplisse, qu'on l'envoie et qu'on voit avec la banque directement. Allez-y, mettez-nous dessus. D'accord, du coup, je vous inscris dessus. Je bloque cette maison pour le moment, je ne fais plus de visite. Et du coup, j'attends la réponse de la banque. Sur ce, à passer une bonne semaine. Et à bientôt. Wow, tu te rends compte, chérie, là, on est inscrit sur un dossier pour acheter une maison ? Non, mais à quel moment ? Voilà, je me suis dit que ça nous arriverait dans la vie. Ouais, ben, t'emballes pas trop, on l'a pas encore, cette maison. Bon, et ça prend du temps, le dossier, tout ça, le temps qu'on ait notre réponse, je sais pas. En plus, là, on va avoir nos jumelles, donc sur le dossier, ça peut faire mal. Ouais, t'as raison, mais ce serait bien qu'on l'ait, genre, si on pouvait l'avoir avant l'accouchement. Ça sera limite, en fait. Ce sera vraiment très, très limite. T'as raison. Bon, on rentre à la maison, je commence à avoir faim, moi. Ah, non, 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 si tu peux me déposer à l'hôpital, j'ai rendez-vous avec le diabétologue pour mon diabète, là, gestationnel. Et puis, j'ai un rendez-vous pour une échographie, donc comme ça, tu m'amènes là-haut. Et toi, tu vas tranquille manger à la maison, puis comme t'as pris un congé pour visiter cette maison, tu pourras aller au travail cet après-midi. On fait comme ça ? Ouais, ouais, ça me convient. Vas-y, viens, je te dépose. Bonjour, je suis votre diabétologue, et je suis là pour un petit peu m'informer sur votre façon de vivre, votre quotidien. Du coup, ma question est, qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis youtubeuse. Quoi ? Vous êtes tueuse ? Tueuse comment ? Tueuse à gage ? Ou tueuse tout court ? Non, 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 je suis youtubeuse, pas tueuse. En gros, je fais des vidéos sur Internet. On va dire, je sais pas, monte aux vidéos, enfin, ce genre de choses, quoi. Dans l'informatique, si vous voulez. Je travaille sur un ordinateur. Ah, d'accord, j'ai mes petites filles, là. Ils regardent une chaîne qui s'appelle... Qui s'appelle Quinzel, je sais pas, c'est... 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 Je sais, je comprends rien, ces vidéos, ça sert vraiment à rien. Bon, et sinon, on fait une activité physique. Une activité... C'est quoi, ça ? Ah, le truc où il faut faire du sport. Non, 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 non. Ah, non, on peut abuser non plus. Non, non, je ne fais pas d'activité physique. Et d'après vous, vous estimez votre nombre de pas à à peu près combien de temps dans la journée où vous marchez ? Alors, on va dire que de mes toilettes à mon bureau, j'ai environ 10 secondes. Étant donné que je fais pipi souvent en ce moment parce que je suis enceinte, je vais plusieurs fois aux toilettes. Allez, je marche 10 minutes dans la journée. C'est déjà pas mal, non ? Enfin, on n'est peut-être pas dans les 30 minutes, mais 10 minutes, c'est déjà pas mal. Euh... Ah, vous... D'accord. Ok, bon. Euh... Bah, ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de marcher un petit peu plus. Et euh... Concernant votre alimentation, vous avez vu la diététicienne. Apparemment, il n'y a pas grand-chose à changer. Juste peut-être faire un petit peu... M'attention à bien prendre vos repas journaliers. Eh bien, écoutez, on va surveiller votre courbe avec votre petite machine où vous piquez tous les jours le doigt. Et à chaque repas, avant, après. Et on surveille votre diabète. Puis pour... S'il n'y a pas de problème, normalement, on ne devrait pas se revoir. Ok, super. Bah, écoutez, merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon. Bah, maintenant, il faut que j'aille voir l'échographiste. Ah, ça, c'est un moment que j'aime bien. Parce que j'aime bien voir que mes filles, elles vont bien et que tout avance bien dans la grossesse. Bon, diabète, c'est pas grave. Tant que je surveille, il n'y a pas de problème. Ça devrait aller. Allez-y, monsieur l'échographiste. Dites-moi, qu'est-ce qu'il en est, là, avec cet écho ? Nous sommes à quelques semaines de l'accouchement. Mais en réalité, l'échographie d'aujourd'hui ne me plaît pas vraiment. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe, dites-moi ? Ne vous inquiétez pas trop. Pour le moment, c'est juste une suspicion. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué ce que c'était le syndrome, le STT, le syndrome du bébé transfuseur transfusé. En fait, j'ai un petit doute là-dessus. Ok, donc c'est pas encore avéré. Et donc ? Effectivement, le flux sanguin n'est pas correct. Mais comme je vous le dis, pas besoin encore de s'inquiéter. C'est vraiment une suspicion. Donc je vais vous donner une ordonnance pour que vous puissiez avoir une sage-femme qui passe trois fois par semaine chez vous et qui va du coup vous faire un doubleur pour surveiller un petit peu les bébés pour voir que tout va bien. Et au lieu qu'on se revoie dans deux semaines, on va se revoir la semaine prochaine. Et si l'échographie la semaine prochaine n'est pas bonne, on avancera l'accouchement. On avancera la césarienne. D'accord ? Bon, d'accord, ok. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Bon, on va faire comme ça. En attendant, reposez-vous. Prenez du repos pour vous. Et ça devrait aller, ne vous inquiétez pas. Ok. Merci, je suppose. Merci docteur. Ne t'inquiète pas chérie, je suis sûre que ça va aller. Non mais t'as raison. En plus, je crois qu'à ce stade de la grossesse, on arrive sur la fin. Techniquement, même s'il y a une STT, ils peuvent programmer l'accouchement. Je suis arrivée aux 34 semaines de grossesse. Donc là, tout pile cette semaine. Donc techniquement, ça devrait aller. Par contre, j'ai eu la banque au téléphone. Et on va dire que pour le moment, notre dossier ne s'avère pas très intéressant pour eux. Oh non, franchement, là, je commence à en avoir marre des mauvaises nouvelles, quoi. Enfin, si déjà, la grossesse, ça va pas, la maison, ça va pas, ce sera quoi la prochaine chose qui va arriver de mal, là ? Non mais c'est pas mort, hein, encore. C'est pas mort. Ok, mais du coup, c'est quoi qui coince ? Enfin, je comprends pas. Enfin, je trouve que notre dossier, il est pas mal, en vrai. En fait, le problème dans notre dossier, c'est toi. Parce que comme t'es patronne de ton entreprise, en étant youtubeuse, eh ben, les banques, ils aiment pas trop les patrons. C'est vrai que les banques, ils préfèrent avoir quelqu'un qui a un CDI que quelqu'un qui a des revenus qui ne sont absolument pas stables comme les miens. Je les comprends, mais en même temps, s'ils donnent pas leur chance aux jeunes comme nous, on fait comment, nous ? Avec la crise actuellement en France, on peut rien faire. Comment ils font les jeunes pour investir ? On va faire comment ? Le problème, c'est que si on a pas cette maison, ça veut dire que dans tous les cas, il faudra qu'on déménage dans un appartement plus grand. Le prix de l'appartement plus grand va nous coûter plus cher que si on payait un crédit pour une maison, franchement, c'est n'importe quoi. Chérie, attends, calme-toi, calme-toi, t'inquiète pas. Et comme j'ai dit, c'est pas totalement un non. Pour le moment, c'est juste qu'ils nous ont dit que c'était compliqué, mais ça veut pas dire non. Ils ont juste dit qu'il fallait qu'on leur donne un peu plus d'argent, un plus gros apport, et ça pourrait éventuellement passer. Même ça, c'est pas sûr, mais voilà, quoi. Ok, mais je ne dis pas qu'on a acheté une voiture, donc toutes nos économies sont parties. Ça veut dire que là, en très peu de temps, il va falloir qu'on fasse une grosse économie d'argent. Ok, on va manger que des pattes. Non, il ne faut pas des pattes, parce que là, mon diapétologue, il va me frapper sinon. Mais il va falloir faire très très attention aux dépenses et essayer de rajouter un petit peu d'argent dans notre dossier. On verra bien, de toute façon, on va perdre des cas. Ça reste des économies. Bon, je vais aller me reposer. Je vois bien que là, t'es un petit peu crevé, là. Ouais, effectivement, il faut que t'ailles te reposer, avec tes cernes sous les yeux. Mais demain, oublie pas, il y a un pote qui vient avec sa copine pour manger à la maison. Là, demain, ce week-end. Ok ? Ok, ouais, t'inquiète. Bon. Allez. Amuse-toi bien, là, sur ta PlayStation. Bon. Je vais aller me reposer. Moi, je suis crevée, mais je suis... J'essaie d'être positive. Allez, on sourit. Tout va bien se passer. On va voir la banque qui va nous appeler demain. Elle va nous dire yes, vous avez la maison, ne vous inquiétez pas. C'est parti. Ah, je vais bien dormir, moi. J'ai bien dormi. Oh là là. J'étais reposant. Ah. Ah, j'en ai marre de dormir sur le côté, par contre, hein. Vivement. Ah là là. Non, mais là, clairement, une fois que j'aurais fini cette grossesse que j'aurais accouchée, la première chose... Non, ouais, non. Avec la césarienne, je ne pourrais pas. Mais... Mais la première chose que je fais, c'est que quand je pourrais, c'est que je dors sur le ventre et je mange un saucisson. Bon. Je vais me changer, là, parce que... Parce qu'après, il y a le pote à mon copain qu'ils arrivent pour manger. Quoi ? Et c'est quoi, ce bordel ? C'est trop bizarre, j'ai l'impression que je ne sens plus ma jambe gauche, là. Comme s'il y avait des petites fourmis dedans. Enfin, je suis habituée à ce qu'il y ait des fourmis dedans. Parce que, bon, à chaque fois que je me réveille, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux bassins, j'ai mal aux jambes. À force de dormir, peut-être, sur le même côté. Mais là, c'est trop bizarre. Je vais marcher un petit peu pour faire passer ces fourmillements dans la jambe gauche, là. Et puis, le pire, ce n'est pas ça qui m'inquiète. C'est trop bizarre. Quand je la touche, j'ai l'impression que, comme si elle avait été glacée, comme si elle m'avait mis un énorme glaçon sur la cuisse. Et du coup, quand je touche ma cuisse, ça fait une sensation trop bizarre. Ouais, bon, ça devrait passer. Je pense que j'ai dû dormir sur la jambe. C'est un peu comme, des fois, je dors sur mon bras ou sur ma main et après, elle est toute engourdie. Bon, bah, je vais m'habiller et puis je vais descendre en bas. Vente, qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, il graille. Ça ne m'aurait pas étonnée. Hey, salut chérie. Salut chérie. Euh, c'est quoi cette tête, là ? Je ne sais pas, c'est ta jambe, là. Elle n'aurait pas un petit peu gonflé, un peu, genre, par hasard ? Euh, attends, je me regarde dans le reflet de la vitre. Ouais, elle a un petit peu gonflé, effectivement. Bon, je pense que ce n'est pas grand-chose. Je dois faire de la rétention d'eau. Ouais, ça doit être ça, parce que j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui font de la rétention d'eau. En attendant que tes potes viennent manger à la maison ce soir, bah, moi, je vais aller jouer aux jeux vidéo. À tout à l'heure. Je vais jouer, je ne sais pas, à Roblox ou au Sims 4, je ne sais pas trop. On va voir. Et toi, je t'ai goumé. Je suis trop forte à ce jeu vidéo. Bon, il faut que j'arrête de jouer, là, il va être tard. On est presque le soir, là, on est en fin d'après-midi. Il y a les collègues à Tristan qui vont arriver. Quoi ? Attends, il faut que j'aille voir devant le miroir, là. Quoi ? Mais c'est quoi ce bordel, là ? Ma jambe, elle a triplé de volume. Elle n'est plus du tout de la même taille que tout à l'heure. Elle a pris vraiment, elle est devenue énorme. C'est quoi cette jambe, là ? Ma jambe gauche, quoi. Alors que là, déjà, toute la journée, je ne la sens plus. Là encore, je ne la sens pas. Et en plus, là, je ne peux plus. En plus, on est samedi. Si je ne vais pas maintenant... Non, il faut que j'aille à l'hôpital. Ce n'est pas possible, il faut que j'aille à l'hôpital. Si je ne vais pas maintenant à l'hôpital, après, s'il se passe un truc la nuit, ça te la merde. En plus, demain, on est dimanche, donc demain, il n'y aura personne pour... Ouais, non. Avant que tout le monde arrête de travailler, là, à l'hôpital, il faut vite que j'aille à l'hôpital. Chouchou, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital très rapidement, s'il te plaît. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé à ta jambe, là ? On dirait qu'elle toute seule, elle a mangé au moins 15 menus maxi best-of. Mais arrête de te moquer de moi et annule ce soir avec tes collègues, là, il faut que tu m'emmènes tout de suite à l'hôpital. C'est pas normal, cette jambe. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il faut qu'il me donne un médicament ou je ne sais pas, pour qu'elle arrête de gonfler. Allez, viens. Oh là là, j'ai trop peur. Imagine, c'est ultra grave. Imagine, je ne sais pas, moi, je perds mes jumelles. Je... Kiffe ma jambe. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode, mais ne quittez pas tout de suite, car dans le prochain épisode, il y aura une mauvaise nouvelle. Ah, non, vous n'allez pas rentrer chez vous, vous allez rester ici jusqu'à au moins mardi matin, jusqu'à ce qu'un spécialiste voit votre jambe. Les choses vont trop vite. Ok, donc, j'ai bien les résultats, effectivement, vous avez perdu les os. C'est dur d'être maman. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai trop trop mal au ventre, là, bordel, mais c'est quoi ce délire ? Je suis en train de noter, c'est quoi ? C'est des contractions ? ... 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